Et bien salut tout le monde c'est Rider, je suis désolé de faire ce genre de vidéos, voilà des petites vidéos très peu travaillées, je sais que c'est pas les vidéos que vous attendez Mais voilà faut que je vous tienne informé de certaines choses et voilà donc je vous tiens informé de ma carrière notamment Puisque voilà j'ai des problèmes d'optimisation puisque je n'ai pas comme je vous l'ai dit dans mes épisodes un PC de ouf, une carte graphique qui commence à être Voilà je suis un graphiste assez moyen et j'ai des problèmes d'optimisation quand j'enregistre mes épisodes de carrière quand je joue à domicile Puisque voilà je sais pas, ça me faisait un petit peu pareil l'an passé quand je joue à domicile chez les Lakers, précisément chez les Lakers J'ai des problèmes d'optimisation, je ne joue pas à 60 FPS quand j'enregistre, puisque quand je n'enregistre pas je n'ai pas de soucis Mais ça pompe un petit peu sur PC quand vous enregistrez et du coup chez les Lakers je tombe à 55 FPS et ça lag, je ne peux pas jouer mon meilleur jeu Et je prends moins de plaisir à jouer quand ça frise un petit peu Donc ce que je vous propose c'est de changer d'équipe avec Justice Yonk C'est vrai que je voulais rester dans cette équipe parce que déjà c'est ma franchise favorite les Lakers Et que mon but c'est d'être le franchise player d'une équipe Donc mais voilà comme j'ai des problèmes d'optimisation uniquement chez les Lakers alors que quand je joue à l'extérieur je n'en ai pas Et bien on va changer d'équipe Donc j'ai fait 5 matchs, j'en ai enregistré 2 Et puis les 2 autres j'ai enregistré ça lagué etc donc je n'ai pas enregistré J'ai joué 5 matchs donc qui ne seront pas disponibles sur la chaîne Je vais peut-être en jouer plus parce que j'ai envie d'avancer un petit peu Mais ce que je vous propose c'est de changer d'équipe Et je voulais vous tenir informé aussi de qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs Et bien on a joué contre les Rockettes, les Golden Et 2 matchs que j'ai enregistré je vais peut-être les conserver pour faire la vidéo Donc j'ai débloqué Mur de Brique que j'ai amélioré directement en or Dunker de Génie Et quand Dunker de Génie il n'y a pas besoin de faire de Dunk après contact Donc voilà Contrairement à Touquet 16 et Touquet 15 Il n'y a pas besoin de faire de Dunk après contact J'ai pris un rebond offensif, j'ai Dunké Sur personne, il n'y a personne devant moi Et j'ai débloqué l'insigne Donc voilà l'insigne, la façon de le débloquer a changé Est-ce que c'est que des Dunks, est-ce que c'est des Dunks où il y a un petit contact Mais il n'y a pas besoin que ce soit marqué Dunk après contact Apparemment pour débloquer cet insigne C'est sûr que j'ai débloqué sans faire un Dunk après contact Finisseur Up City j'ai dû faire 15 Alley Hoop aussi Donc voilà je voulais vraiment tenir au courant de J'ai fait 5 matchs, ils ne seront peut-être pas disponibles sur la chaîne Et en plus C'était des matchs terribles Des Alley Hoop, des gros posters Pas des posters aussi violents que celui qu'il y a eu dans l'épisode précédent Mais il y a eu des gros gros Dunk Des grosses choses Une nouvelle technique que j'ai acquise au poste Qui est extrêmement efficace Que je n'arrivais pas à appliquer sur Touquet 15 Puisque ça bugait un petit peu C'était mal foutu tout simplement Du coup je ne pouvais pas utiliser cette technique C'est la technique du Drop Step, vous montrerez ça dans le prochain épisode Donc on va changer d'équipe Voilà on n'a pas le choix Et vous aurez raté quelques matchs de carrière Qui étaient quand même assez exceptionnels Des gros Alley Hoop de tari etc Mais du coup je n'ai pas enregistré tout ça Des gros contre et tout J'en suis désolé J'en suis désolé Mais j'espère que vous me comprendrez Voilà donc moi je vais peut-être Voilà faire quelques derniers matchs Chez les Lakers Je vais être transféré Et dès que je suis transféré Voilà je referai les vidéos épisode 4 de la carrière Voilà C'est au pire Voilà concernant la carte graphique Sinon Eh bien je ne peux pas en payer une autre Pour ce qui me pose la question La Youtube monnaie ça rapporte très 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 peu J'ai dû gagner 300€ en un an sur le 16 Donc c'est très peu Et du coup avec ça j'avais acheté la webcam Un disque dur externe Et donc voilà Quand je pourrais me racheter une carte graphique Je le ferai Je suis en formation Mais je ne suis pas renuméré Donc j'ai aucune rentrée d'argent A part Youtube Qui me rapporte très peu comme je vous le dis Donc voilà Donc merci à tous de votre soutien quand même En ce qui concerne les vidéos sur les insignes aussi Je voulais vous le dire attention Les vidéos sur les insignes Eh bien en attendant les vidéos sur les insignes Eh bien je vais sortir Je vais faire un espèce de truc Ça s'appelle Google Doc Et je le mettrai à votre disposition Et je vais mettre tous les insignes Avec toutes les façons de les débloquer Avant que les vidéos ne sortent Parce que j'essaye de sortir mes vidéos Avec la précision J'ai envie de sortir la vidéo Avec aussi comment l'améliorer en Hall of Fame C'est pour ça qu'elles ne sortent pas tout de suite Ces vidéos là Sur les insignes Donc je vous donnerai à disposition Je vais faire un Google Doc Je vais mettre tous les insignes La façon de les débloquer Qui va se remplir au fur et à mesure Ce tableau Et voilà Vous l'aurez à disposition 24 heures sur 24 Il sera mis à jour Le plus souvent que possible Une fois que j'aurai vraiment Pas mal d'informations Je commencerai A sortir les vidéos A sortir les vidéos J'arrive même plus à parler C'était horrible Sur la fin Donc voilà J'espère que vous me comprenez Pour tout ce que je viens de dire Désolé pour ce genre de vidéos C'est pas ça que vous attendez Vous attendez les vidéos Travaillées sur la création de joueurs Qui arrivent très bientôt Je vous promets que je vais commencer Ça a travaillé dessus très récemment Et voilà A bientôt Tout simplement Tchuss